Ok, re-youtube, là vous m'avez pas vu mais j'étais en panique il y a exactement deux secondes et demie parce que je suis allé aux alentours de cette planète là, l'Eviat et je me suis retrouvé à me faire aspirer par la... putain, ça bouge beaucoup, ah mais elle se rapproche cette merde là oh là là, oh le bordel qu'est-ce que c'est que cette plate de mort, voilà de la terre ferme merci putain et je me suis retrouvé dans l'eau et je déteste, on peut même pas, il y a du vent et je déteste l'eau, pas dans le sens, j'aime pas l'eau mais dans le sens où ça me procure un stress assez faramineux les eaux je vois pas ce qu'il y a dedans ça c'est ma pire, le pire truc, alors pourquoi je suis ici et pas sur gravité parce que là en fait on a descendu le vaisseau là sur gravité la forge et ensuite il faut aller sur la salle bière noire pour y aller mais là on a trouvé du coup Gabbro voilà bien te voilà, ça fait plaisir de te voir en seul morceau ce n'est pas une partie de plaisir le premier décollage en solo hein bon, je veux pas te faire flipper mais ces derniers temps je meurs encore et encore c'est pas, c'est plutôt bizarre toi aussi ça t'es arrivé de mourir récemment ou ce n'est que moi non moi aussi, on est pris dans une boucle temporelle le temps s'est vraiment comporté de façon étrange dernièrement ouais, une boucle temporaire explique pas mal de choses c'est bien tu pensais que c'était quoi ? j'avais compris que c'était une espèce de fluctuation temporelle mais je n'avais jamais vraiment réfléchi à la forme que le temps pouvait prendre tu vois enfin, une boucle me semble logique dans ce cas on va partir sur boucle on dirait qu'à part toi et moi, personne n'a remarqué que le temps fait n'importe quoi j'ai voulu contacter Cornet par radio pour l'interroger sur sa mort mais ma question a été prise pour une métaphore même si je lui parle de la boucle temporelle Cornet a tout oublié à la boucle suivante sans même remarquer que les choses ont changé et j'ai un autre truc bizarre à te raconter chaque fois que je meurs, je vois défiler tous mes souvenirs dans cette boucle je pense bien que c'est lié à cette grande statue Nomaï que j'ai trouvée sur une des autres îles je l'ai regardée et là, elle a ouvert les yeux et s'est mise à luire ensuite, elle a fait défiler tous mes souvenirs comme si elle avait tout vu avec mes propres yeux un peu comme ce que je vois à chaque fois quand je meurs il m'est arrivé la même chose avec la statue du musée toi aussi hein, alors les statues Nomaï doivent avoir un rapport avec le fait qu'on soit les seuls à avoir conscience de la boucle temporelle donc sans statue qui lui, on ne remarque pas la boucle temporelle je pense partir sur cette théorie mais si tu trouves du nouveau concernant les statues ou la boucle tu me le dis d'accord, je reste dans le coin voilà, ça c'était pour les nouvelles de mon côté mais toi, c'est ton premier voyage en solitaire en quelque sorte parlons plutôt de toi non comment ça va dans l'espace qu'est-ce que tu fais ici est-ce qu'on se pose pas tous un peu cette question franchement non, je rigole j'explique notre système solaire comme toi et tu veux que je te dise voyager dans l'espace ça donne vraiment à réfléchir c'est plutôt tranquille par ici enfin, en général des fois, un cyclone se pointe et soulève ma petite île paradisiaque hors de l'eau et là, c'est moins tranquille quelle partie de l'Eviat devrais-je explorer ? et en parlant de... ah, effectivement, on est dans l'espace on va retomber what the fuck ah, merde la gravité euh, que j'aime pas l'eau putain c'était arrivé de regarder un cyclone jusqu'à ce que ça en devienne hypnotisant je te jure, il peut te faire rentrer en trance si tu défixes Muria trop longtemps alors, quelle partie de l'Eviat devrais-je explorer ? j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser au début de chaque boucle je vois toujours le même flash lumineux dans le ciel il doit se passer quelque chose en orbite de cette planète quoi d'autre ? quoi d'autre ? tu connais l'île de la statue ? je l'appelle comme ça vu qu'il s'agit de l'île sur laquelle j'ai trouvé la statue nomade qui lui tu captes ? j'étais sur la plage de l'île de la statue quand toute cette histoire de statues lumineuses m'est arrivé au fait la plage rêvait pour ce genre de truc je lui donne un bon 7 sur 10 en détente sur l'échelle de Gabo si tu veux te rendre là-bas, cherche les deux îles reliées par une sorte d'arches naturelles en pierre enfin plus ou moins reliées tu comprendras en la voyant qu'est-ce qui se passe sur cette planète ? ah ah ouais je te le fais pas dire ah c'était vraiment une question ? compris bon l'Eviat est une très grosse planète avec presque que de l'eau jusque là rien de surprenant il y a un courant très fort un peu plus loin sous la surface qui empêche quoi que ce soit de s'enfoncer plus profond sérieusement j'ai tout essayé pour traverser ce courant mais sans succès pour ce qui est des terres j'ai compté en tout 4 îles celles-ci incluses et il y a aussi celles avec cette statue nomade que j'ai vu sur la plage tu as vu les cyclones ? ah ils sont durs à rater et ils emportent tout sur leur passage même les îles un petit conseil si tu te fais prendre dans l'un d'entre eux vise plutôt l'eau quand tu retomberas plus de chance de survie où est ta fusée ? c'est une très bonne question elle est quelque part sur cette planète ça c'est sûr enfin à part si un cyclone l'a carrément projeté dans l'espace ça serait assez dingue ça j'espère qu'il se sent pas trop seul allez j'aurais voulu dire qu'on a fait une couverte et bien et bien qu'as-tu pour moi ? ah bon bah on a rien pour lui ok donc là bas ok donc là ça sert à rien de d'essayer de voler ouh cette planète m'effraie peut-être qu'il y a rien du tout sous l'eau mais je déteste ça faut pas savoir à quel point ok donc il y a rien de il y a rien à gratter là dessous alors normalement je me barre de cette planète que c'est que ça ? putain elle m'emporte cette planète putain on dirait un vaisseau non ? ah ça retombe ah non 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 c'est bien un vaisseau on dirait il faut que j'essaie de d'arriver dessus mais pour l'instant on va pas le faire ce qu'on veut faire c'est retourner sur la sabbière euh noir on va aller sur la sabbière noir ok on va aller sur la sabbière noir et se tp voilà on va aligner la vitesse on va s'approcher un petit peu quand même et on va se tp sur un rocaille enfin les deux planètes horribles quoi un truc où on va sous l'eau là et un autre où il y a des putains de poissons de mort là allez là bon on va s'approcher elle est vraiment proche du soleil là par contre hein on peut attendre qu'elle tourne un peu là elle est toute petite il y a tout qui est découvert quoi ça va buter non la blague oh non putain non putain mais cette conduite de pute mais non à côté du soleil pourquoi être à côté du soleil ça m'a pute... ça m'a tout démonter putain faut que je retourne sur rocaille après et elle aussi elle est trop elle est trop grosse elle m'attire de fuck je suis pas mort je suis pas mort je suis bloqué complet mais comment j'ai fait pour tomber là bon attendez on va faire comme ça yes voilà j'y peux rien reprendre l'exploration hop ça va que ça charge vite du coup on se réveille et cette fois on tombe pas s'il vous plaît j'essaie de regarder comment j'ai fait pour tomber là petit bug alors allez on retourne sur Hawkeye on fait tomber cette forge par contre je sais toujours pas comment aller dans le dans l'observatoire de la lune machin là on 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 ok par là ok par là Voilà, on rentre là, on descend doucement, et en bas, parfait, maintenant on passe par là, on descend, on ralentit, on va là, ça on lui dit tu vas en bas, enfin tu montes en bas, maintenant on repasse, pourquoi j'ai des lags, voilà lui c'est fait, maintenant nous on revient en vaisseau, on lui dit monte, et on va retourner sur l'Eviate, de toute façon je dois y aller, il va falloir que je vainque ma peur de l'eau, je l'avais bien fait sur Hypnotica, mais Hypnotica, calmez vous, Hypnotica je ne sais pas comment j'avais fait, j'avais réussi à passer outre, ok, alors je veux juste aller voir vite fait, l'île de Gabbro, l'île de la statue, flash orbitale, abyss, abyss putain, ok, donc l'île de Gabbro, Gabbro se prélase dans un hamac machin, donc lui aussi il est conscient d'être dans une boucle temporaire, il va se passer quelque chose en orbite de l'île, ok, on va aller sur l'Eviate et on va aller, on va essayer de se rendre à, sur un, qui tourne autour de son orbite, par là bas, sortir de la fusée pour des réparations, on va essayer de faire sans, on voit ce qui tourne en orbite là, on voit que la sablière noire n'est pas désensevelie, désensevelie, c'est vraiment une planète de mort ça, à émite si on garantit qu'il n'y a rien sous l'eau comme comme saloperie, ça peut euh, peut-être me consoler un peu, voilà, on voit des trucs en orbite, il y a quand même ce truc là, pour nos tours là, donc c'est un vaisseau, ça on reconnaît les structures no mailles, comment je fais pour y accéder, ok, on a vu comment, la planète a essayé de m'aspirer là, je pense qu'il faut que j'y arrive à, comment je vais faire, j'arrive à passer dedans, je sais pas, mais je ne veux pas ça, Ok, pas mal là que j'arrive à bien focus mon vaisseau. On va tenter comme ça, et bam, c'est bon, on a réussi, maintenant on rentre à l'intérieur, on est safe. Ok, alors qu'il se passe là-dedans ? On a plusieurs symboles. Module de contrôle. Module de lancement. Module de pistage. Module de contrôle. Ah ben attends, ça va m'amener à... J'ai envie d'inter-sidéral là ou pas ? Il y a l'air d'avoir un truc là. Par contre de ce côté... Attends, bouge pas, arrête de bouger. Il y a l'air d'avoir un truc aussi. Par contre de ce côté, je crois que c'est le vide. Bon. On est obligé de tenter de toute façon. Pas trop le choix. Et on tentera de... Et donc c'est bon ici. Là, nous sommes à l'intérieur du vaisseau. Une paire de projection. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Là, nous sommes à l'intérieur de l'Eviat. On voit une structure no-mai. Très bien. Ensuite, on a la pierre de projection. Ok. On voit que tout est cassé. Ok. Alors. Est-ce qu'on a autre chose ici ? On a ça qui va nous amener au plafond. Hop, 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 hop. D'accord. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de ça. La gravité est en 0,2. Alors, Kassava. J'ai de mauvaises nouvelles. Avens. Yarou a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée. Tant. Donc, le lance-sonde orbital n'aura pas ordre de tirer. J'espère que tu me mènes en vaisseau, Kassava. J'aurais bien aimé mon ami. Mais non. Ils ne sont pas certains de pouvoir régler le problème. Donc, les activités du lance-sonde orbital sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Dit à Privet et Malo de quitter le canon. Mon épouse et moi, nous resterons au site de construction pour le moment. Mise à jour. Malo et moi allons vous rejoindre sur place. Privet est parti pour voir son frère. Elle craint qu'Ida et A se sentent responsables. Alors, ici. Malo, m'attendre 50%. What ? Kassava nous envoie la dernière pièce du canon. Nous connaîtrons bientôt, relativement parlant, la position exacte de l'œil. Kassava m'informe qu'il a réglé, avec les autres membres du site de construction, un niveau de puissance maximale que nous ne devons dépasser sous aucun prétexte. L'idée de mener à terme l'éprouvante et curieuse quête de nos ancêtres fait monter la température de mon cœur, mon amour. Je vois. Et suis-je dans l'erreur de penser que nous ignorerons par conséquent ces réglages ? Je peux avancer avec certitude, avoisinant les 100% que nos amis ont pris notre prédisposition en compte. Cela me semble donc judicieux. Donner au lance-sonde orbital toute la puissance qu'il peut structurellement supporter générera la plus grande probabilité de trouver l'œil dans l'univers. Oui, la sonde doit voyager aussi vite et aussi loin que possible. Je vais faire quelques ajustements. Ok donc en fait ils ont construit un truc pour pouvoir trouver l'œil. Que c'est que ça ? C'est l'œil ? Non c'était ouvert ça. Attention, structure du lance-sonde orbital compromise lors du lancement. Dégâts détectés sur de multiples modules. Le module de pistage reçoit des données de la sonde. Début du journal de bord. Lance-sonde orbital, requête de lancement reçu. Lancement de la sonde réussi. C'est ça l'œil ? Rapport d'avarie du lance-sonde orbital. Importante contrainte structurelle détectée. Évaluation de dégâts subis par le module en cours. Intact. Aucun dégât structurel. Module de lancement. Hublot fracturé. Module exposé au vide spatial. Module de pistage manquant. Une des séparations vidéo permettant votre éclairage. « Je ne gentille pas. Voir les yeux. Abstract » Un oeil est parce que je n'ai rien lu de ça là. « Actif toi. Que j'aie vraiment détruit. Il y a 13 minutes et 18 secondes, requête de lancement de sonde reçue du projet sablière noire, canon aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement, champ gravitationnel activé. Du coup si je fais genre en mode, il faut peut-être les faire un par un. Est-ce que si je le fais plusieurs fois, ça ramène des trucs différents ? Ok donc là, ça ramène les mêmes trucs. Effectivement on dirait une espèce de canon. Et là, c'est un gros gros truc. Ok. Hop hop, doucement, doucement, doucement. On a deux trucs à aller voir. Dans ce vaisseau qui a l'air, ma foi, très important. Module de lancement. Là, c'était quoi le module de contrôle. Module de pistage. Donc celui-là, il est pété. Et là. On a deux trucs à l'air, c'est un gros truc à l'air, c'est un gros truc à l'air, c'est un gros truc à l'air. Ok. Ok. Photo, photo, photo. Paparadis. Merci. Ok. C'est parti. Donc là on peut pas y accéder à tout ça. Dommage. Ce savoir que nous aurions pu acquérir est perdu à tout jamais. Niveau de carburant faible. Ma fusée est pas loin. Ma fusée est sous l'eau en fait. Ok. Autant crever je crois. Utilisons tout notre carburant. En mode n'importe comment. On va voir si j'ai oublié des trucs. Donc là c'était mort de toute manière. Là c'est le vide intersidéral aussi. Ok. On va crever. Et on va sombrer dans les eaux de Léviate. Ok. Bon. On a pris pas mal de trucs là. On va aller check. Un petit peu. Ce qu'en dit le journal. Le débrief. On va débriefer tout ça. C'est intéressant. Dommage que mon vaisseau se soit cassé la gueule. Parce que là j'aurais bien aimé aller finir sur la forge. Mais on a toujours pas terminé cette putain de forge. Alors ce qu'on va faire là. C'est que. On va aller là. On va retourner sur crevasse là. Je sais plus quoi. On va prendre ça. Et une fois que je reviens de. Que j'en reviens. On débriefe tout ce qu'on vient de voir là. J'avoue que j'ai bien besoin d'un petit débrief. Gravité. Crevasse. J'appelais ça. On s'en approche. Voilà. On veut se poser là. Tout doux tout doux tout doux. Voilà. Alors. Par là. Voilà. L'entrée. Désolé ça fait 50 fois que je le fais. Mais. A chaque fois on va faire d'autres trucs. Et au final on crève. On va y arriver promis. Parce qu'on est obligé. Il faut que j'aille dans cette forge à la con. Elle est pas loin en plus. Elle est juste là. Mais. C'est juste que c'est long à cause de la sable guerre noire. Alors ici j'ai des petits lags. Voilà. Et juste là. Cette forge à la con. Moi je suis passé de l'autre côté. Là-bas. Au lieu de. Voilà. Moi ce que j'ai fait comme un débile c'est que. Je suis passé de ce côté au lieu d'aller de l'autre côté. Voilà. Et de l'autre côté il y avait un trou et je suis tombé. Yes. Tant pis pour ma gueule. J'avais qu'à aller du bon côté. J'aurais dû m'en douter. Il y avait une. Il y avait une couille. Bon. Maintenant. On va. Aller là. Et on va débriefer. Et ensuite à la limite. On peut retourner sur l'Eviat. Commencer. Regarder un petit peu. Autour. Voir retourner sur la station. Si j'ai effectivement oublié quelque chose. On va voir ça. Avec le débrief. Voilà. Oh. Je me suis pris un coup de. Un petit coup dans la tronche. Alors. Journal de bord. Le lance-sonde orbital. Le module de. Le module de lancement et le module de pistage. Le site de construction. Alors. Le son. Lance-sonde orbital. Les vestiges d'une station spatiale nommée en orbite autour de l'Eviat. Il existe trois voies d'accès partant de la zone centrale. Le lance-sonde orbital fut créé dans le but de trouver l'emplacement exact de l'oeil dans l'univers. De l'oeil de l'univers. Et nos mailles poussèrent le lance-sonde orbital au delà de ses paramètres de puissance maximale. Pour augmenter leur chance de trouver l'oeil de l'univers. Le module de contrôle a récemment reçu une requête du projet sablière noir demandant le lancement d'une sonde. Le canon fut aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement. La sonde fut lancée. Mais l'intégralité structurelle du lance-sonde fut compromise pendant l'opération. Et des dégâts sont détectés sur plusieurs modules. Le module de lancement. L'un des trois modules du lance-sonde orbital. Le module de lancement a l'air très endommagé. Le hublot présente une large fissure. Le hublot du module du lancement est fracturé. Ce qui l'expose au vide spatial. L'un des trois modules du lance-sonde orbital. Le module du pistage reçoit des données de la sonde lancée. Un ordinateur nomaille signale que le module de pistage a disparu. Les nomailles construisirent le lance-sonde orbital sur le système de construction de Léviat. Bon ça clairement je ne peux pas y accéder. On peut y retourner mais... On va retourner aux abords de Léviat. Et au pire on ira tout simplement chercher... Alors où se trouvent Léviat là-dedans ? On va mettre de l'autre côté. Elle est tout là-bas. On va y retourner. On va voir si on peut accéder au module là. Mais je ne pense pas. On va juste arrêter devant. Et là il faut juste attendre que la sablière noire se vide de son sable. On va faire comme ça. La conduite est vraiment compliquée sur le bateau. Ok on s'est stabilisé. Maintenant on s'en rapproche. Merci. On restabilise tout ça. Sinon on va plonger dans l'eau. Et on veut juste s'approcher des stations en orbite. Alors l'autre il dit qu'il voit des flashs. On est aligné avec. Donc clairement. Attention on va pas se faire choper par les tornades. Donc là c'est par là où nous sommes rentrés. Le truc de droite. C'est là où nous sommes allés. Celui de gauche. Voilà c'est le cassé là. On peut peut-être rentrer par là non ? Il y a quelque chose à y faire d'abord. C'est de regarder de là mais je vois pas de. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à y faire. On peut mettre un lance-gater à l'intérieur. Oh merde. C'est si c'est bon là. Très bien. Stabilise toi. Personnellement je vois rien de. J'y vois rien à y faire ici. Ensuite il y a ici. Mais pareil c'est tout cassé. Donc là c'est là où nous sommes rentrés. Ça c'est ce qu'on vient de voir. Ça c'est cassé. Et l'autre on l'a déjà visité. Donc il n'y a rien à voir là dedans. On va aller sur l'Eviat. Et attention. Ok on arrive ici. Alors là c'est l'île de mon copain là. Nous ce qu'on veut voir. Nous ce qu'on veut voir. Ce sont les autres îles. Alors combien de pourcents. Il y a une île en plein milieu de cette merde. Putain cette île est ouf quand même. Alors qu'est ce que c'est que ça. Je sais pas mais ça me permet de. Ça me permet de rester tranquille. Mon vaisseau devrait y rester. Et nous on peut. Ah mais c'est la fameuse station non ? Ok. Ok. Alors. Ramassez le parchemin. On va le mettre là dedans. Il devait bosser sur les. Putain c'est ouf quand même. Ah ils nous ont envoyé dans l'espace. On va retomber à un moment. Alors. Et voilà. Nous avons fini de construire le dernier module du lance-sonde orbital. Et nous sommes prêts à l'envoyer en orbite. Le Léviat pour l'assembler. Hop là. La prochaine étape. Envoyer Privet au lance-sonde orbital. Pour qu'elle installe le système de pistage de sonde. A tous mes camarades du site de construction. Je vous présente mes remerciements pour votre travail acharné. J'aurais pu perdre tout espoir. Mais je suis sincèrement convaincu. Que ce canon pourrait réussir là où nos maintes autres tentatives ont échoué. Connaissant mon frère Avens. Et son épouse. Vont vouloir lancer la sonde avec autant de puissance que possible. J'ai peur que le canon ne cède sous la pression. Je propose que nous fournissions à Avens et Malo des paramètres de puissance maximale légèrement inférieurs. Au maximum absolu. Afin de laisser une marge à leur enthousiasme. Il ne serait pas en train de te gélifier mon amour. J'apprécie ces quelques mots de ta part mais ils ne te ressemblent pas. Si je me montre un jour aussi gluant que Malo et Avens lorsqu'ils sont ensemble. Je tutorise à me propulser dans l'espace avec le lance-sonde orbital. Ok. Bon bah les pauvres ils sont morts là. Alors là ça me permet d'aller accéder à un autre endroit. Mais attends ça dépend d'où est la grosse tornade là. Elle est assez loin ça va. On va aller accéder par ce point là. Il n'y a pas de tornade à première vue. Ouch. Donc là c'est le fameux lance-sonde orbital. La paire de projection. Donc là normalement ça va me montrer le lance-sonde. Voilà. C'est là où nous étions tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui est écrit ici. Il y a 11 minutes et 18 secondes. La sonde à longue portée a été propulsée dans l'espace avec succès à l'aide d'une lance-sonde orbitale. Et donc ça a été un succès ça on le savait déjà. J'ai de mauvaises nouvelles. Avance. Yaro a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée. Donc le lance-sonde orbital n'aura pas ordre de tirer. J'espère que tu me... Mais on l'a lu ça déjà. On a déjà lu ce truc là. Ok faut que je fasse comme ça pour aller de l'autre côté. Peut-être qu'il faut peut-être passer sous l'eau après. Y'a quoi sous l'eau ? Y'a rien ? Y'a quoi sous l'eau ? Y'a rien ? Non on peut passer par là. C'est rigolo. Ouais c'est peut-être plus lent en fait. Non et en plus on retombe. On va passer vite par là avant qu'une... Avant qu'on se fasse dégager par les flots. Hop. Attends où je suis là ? Ah oui. Ok. Alors. Konoy, Daz et moi-même étions en train d'envoyer des pièces orbitales pour l'assemblage du lance-sonde orbital et l'une d'entre elles a réussi à couler sous le courant. Konoy, tu aurais dû voir ça, nous pensions qu'il était impossible pour une pièce du canon de s'enfoncer sous le courant, même partiellement mais la nôtre a coulé directement vers le noyau. Kassava m'a convaincu de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même avec d'autres pièces du canon. Mais nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé. Comment quelque chose a-t-il pu traverser le courant ? Mes remerciements pour cette question très intéressante. Voilà qui est excitant. Spire a réalisé une modélation du Léviate ici, à l'observatoire sud de Cravité. Et celle-ci nous a révélé de quelle façon un objet pouvait se retrouver sous le courant. Konoy, je suis dans l'incapacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection. Si je me rends à l'observatoire, auras-tu l'amabilité de m'expliquer ? Si la longue redonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur, je serai ravi de te voir. Ok, là je crois qu'on a tout vu ici. On va retourner de ce côté là. On va retourner au vaisseau. Et on va aller sur Cravité via la Sablière Noire cette fois. On ne se fera pas avoir. Voilà, on a visité un truc, c'est parfait. Maintenant, on fait ça, on regarde là vite fait, ces deux constructions. Donc voilà, là on a tout découvert ici, on est bon. Il y a un courant océanique. Observatoire sud. Ah attends quoi ? Les nomailles décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au pôle sud de gravité. Il existe sous la surface un chemin menant à l'observatoire. La piste part de l'équateur de gravité. Il faut que j'accède à l'observatoire sud à gravité. Il faut déjà aller à l'observatoire sud, c'est ça qui me... C'est la planète full à tout le bordel. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est retourner sur la Sablière Noire qui est à 15 km. Pas très loin. Et minuit 15, euh 1h15 du matin. Je fais ça. Je me rends sur la Sablière. Il est juste à quelques mètres. On va s'y approcher. Pas comme tout à l'heure, on va pas s'écraser dessus. Simplement y accéder, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, on va se détacher d'ici. Et... Ce qu'on veut, c'est aller sur gravité. Donc c'est ce bâtiment. Voilà. Et maintenant, on a plus qu'à attendre de trouver gravité. Et cette fois, on va au bon endroit. Merci. Voilà. Ça va arriver. 3, 2, 1. C'est parti. Voilà. Donc là, surtout pas sauter. Donc là, tout à l'heure, nous sommes allés de ce côté, mais ça ne sert à rien du tout. On va aller faire passer la forge du trou noir. Voilà. Donc là, c'est parfait. Il y a un petit chemin et tout. On va rentrer et être à l'abri. Parfait. Paire de projection. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit de la con là ? Est-ce que c'est ça l'œil ? De l'univers ? J'ai l'impression qu'on est au centre de l'univers. On dirait qu'on est dans un œil. Peut-être ça. Là, on a des écrits. J'ai de bonnes nouvelles, Yarrow. Le générateur de distorsions avancées est prêt à être installé au cœur du projet Sablière Noire. Me voilà intrigué, mon amour. Tout le monde sur la Sablière Noire a hâte de voir ça. Paille est dans une joie hystérique. Non, il n'est pas prêt. Tout se passe bien à la forge ? Ne t'en fais pas mon amour. Poc est simplement nerveuse. Le générateur est extraordinaire et le travail qu'elle a fait dessus relève du génie. Je peux encore améliorer la résistance du générateur. Il me faut plus de temps. Ne fais pas attention à elle, Yarrow. Le générateur est fini. Et si ma sœur s'obstine à dire le contraire, c'est avec elle que je vais en finir. Où dois-je mener cette première paire de générateurs de distorsions ? Et où dois-je livrer les autres quand elles seront prêtes ? Tous les générateurs de trous noirs vont sur la Sablière Noire. Ils sont destinés au tour de distorsions en cours de construction. Mes remerciements dans ce cas. Poc, Clary, je m'en vais effectuer la livraison. Je t'en prêterai vos amitiés à Yarrow. Poc, je serai bientôt de retour à la forge. Je vais rattraper Root et l'aider à livrer le premier générateur sur la Sablière Noire pour m'assurer que Yarrow le reçoit bien. Les générateurs de trous blancs seront intégrés aux 6 récepteurs de distorsions qui seront chacun situés sur un corps astral différent. Yarrow connaît leur emplacement excepte. Ok. C'était tout ce qu'il y avait là ? Il y a un petit texte supplémentaire. Clary et Root, si vous voulez bien calibrer l'alignement de chaque paire de générateurs de distorsions pendant que je les termine. J'ai calibré la première paire pour qu'elle s'active lorsque sa tour de distorsions est alignée sur gravité. La livraison à destination de la Sablière Noire se feront ainsi beaucoup plus rapidement. Et avant que quelqu'un ne fasse la remarque, oui, je sais que cela réduira aussi la distance qui me sépare de Yarrow. On dirait que les tours situés sur la Sablière Noire ne réagissent qu'à 5 alliements alors qu'il y a 6 récepteurs de distorsions. S'agit-il d'une erreur ? Non, c'est juste... As-tu vu le schéma qui se trouve dans le laboratoire des hautes énergies sur la Sablière Rouge ? Il indique le corps astral sur laquelle chaque tour doit être alignée. Ok. Bien. Et on a tout vu alors ici ? Maintenant... 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 Hop... Par là... Aussi... Par... On peut passer là non ? Non ? Non ? Par là non plus hein. Ah quoique peut-être par là ? Non plus. Là je peux seulement passer à la surface. Bon vas-y. On va passer par la surface. Et il y a cette histoire d'observatoire sud là. Ouch. Pas grave. Donc ça c'est... Euh... Vers mon pote là. Et c'est ça que je veux faire justement. Let's go. Parfait. Mais... Alors... Ça... Vers la cité suspendue. On en vient. Ça... C'est vers... L'atelier des cristaux gravitationnels. On s'en fout. Le canon gravitationnel... Euh... C'est... On l'a déjà vu. Et la cité suspendue. Il y avait le truc des... Des sources machin là. Voilà. Là c'est... Tour du savoir quantique. Ça je sais pas comment on fait pour... Y arriver. Bon je vais charger ça. Ah. Le soleil. Il est en train de mourir. Voilà. On va se quitter sur ça pour aujourd'hui. Bon. En paix. Adieu mes amis. Et je vous souhaite... Une bonne journée. Une bonne soirée. Et je vous dis... A la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci.